ça c'était une roulade gratuite normalement c'est 1500 points maintenant en échange va falloir s'abonner à la chaîne et mettre un like salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un nouveau guide que je vous avais promis si vous avez passé sur ma chaîne tweet j'en ai beaucoup parlé le guide de ksa colos qui est tout simplement la meilleure compo du jeu actuellement il faut le dire honnêtement et vous avez sans doute vu des streamers la jouer ou alors des gens dans vos games les jouer et c'est possible que vous même vous voyez ces gens jouer cette compo vous essayez de la jouer que ça marche pas du tout je vais vous expliquer tout ce qui est à savoir sur la compo moi je n'ai beaucoup ce pas mais un moment là je la joue un peu moins maintenant mais je la joue toujours dès que je peux le déjeuner l'occasion parce que c'est vraiment la plus forte du patch qui me permet le plus facilement de top 1 on va apprendre à la jouer de a à z je vous expliquais tout dans cette vidéo alors je vous ai écrit tout sur le bloc note comme d'habitude et je vais vous lire en vous expliquant à chaque fois partie par partie comment fonctionne la compo on va commencer tout de suite avec l'opener c'est à dire les conditions et qu'est ce qui vous permet de jouer la compo donc là j'ai marqué que le meilleur bonheur était sous conditions si vous voulez vous pouvez forcer la compo toutes les games c'est marrant c'est drôle je l'ai fait pendant 40 games mais vous allez perdre énormément de game au moins faire des top 6 et c'est vraiment pas ce qu'on veut on veut faire des max de copains du coup il faut que les conditions soient réunies les conditions c'est pas toutes celles que j'ai numérée ici puisque ce serait beaucoup trop logiquement mais une ou deux ça peut suffire si vous avez un opener avec yordle richard richer une augmente de fou c'est le meilleur du jeu si vous l'avez en orly vous essayez de faire de l'écho avec c'est très fort métabolique pareil c'est considéré qu'un peu comme de l'écho métabolique parce que ça vous permet d'écho de sacrifier de plus de hp pour pouvoir récupérer plus d'écho logiquement en obtenir merc merc ça veut dire mercenaires donc les mercenaires aussi vous donne énormément d'écho d'objets tout ça gold opener globalement donc c'est à dire tous les openers vous allez avoir moins d'items sur le premier pve mais vous allez avoir plus de gold et globalement voilà ce qui est faible en early mais qui ce qu'elle bien en late si vous avez un opener qui est très faible en early que vous sentez que vous n'avez pas la possibilité de gagner vos premiers rounds c'est peut-être intéressant si vous avez quelques items quelques micro conditions de vous dira je suis peut-être partagée ça c'est bien peut tout de même se forcer comme je l'ai dit mais c'est beaucoup plus basé sur la rfg sur la rng voilà je vais quand même juste vous montrer alors là actuellement c'est le rang qu'on du ladder en europe ce mec là lève des lèvres trop de ski pour ceux qui connaissent un joueur de 2 qui avait fait je crois top 2 au world en 7 au moins top 4 world en 7 3 enfin c'est un très très bon genre il est revenu très fort sur ce set et là regardez son average qu'il a deux en moyenne bon alors il ya beaucoup de game double up mais c'était ranked enfin fait moi confiance deux d'average c'est une dinguerie peu importe le local tu joues c'est c'est fou faire top 2 en moyenne c'est un truc de malade il a énormément de top 1 et en fait c'est un genre qui comprend exactement les conditions pour pouvoir top 1 et qui sait parfaitement jouer kaisa j'ai écouté ce que lui m'a dit pour vous sortir ce guide donc c'est pas juste basé sur moi et ma connaissance du jeu actuel c'est aussi basé sur la sienne donc voilà il voit il joue beaucoup kaisa se retrouve beaucoup avec le board final qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure et voilà c'est c'est pour vous montrer que ça se force quand même mais lui c'est un dieu du vivant du jeu en fait donc on va pas vraiment se baser sur sur lui niveau exemple alors les mêmes deux cas et ça je les ai marqué là mais on va on verra ça tout à l'heure mais c'est archangel j'ai à morello ça qu'il faut revenir quand j'ai les temps moins important j'en reparle tout à l'heure le meilleur starter de ses rodes du coup la baguette pour l'arc angel et le morello vous voulez toujours un starter un premier composant qui vous permet de faire deux des items importants d'autres compos et là archangel et morello c'est des items très important donc le meilleur start si vous voulez renforcer la compo c'est la ronde la baguette maintenant c'est moins flex parce qu'actuellement la paix est moins fort que l'ad et globalement dans la méta donc si vous voulez jouer un petit peu de plusieurs composants autour de ça c'est peut-être pas très intéressant de commencer avec une baguette ça vous force trop sur des compos qui sont faibles actuellement dans la méta on va on a plus envie de jouer à des comme je l'aimerais qu'elle avait qui par exemple un goût je n'ai sa mirage mais sa mirage en fait c'est plutôt de jean tristana même c'est assez fort enfin beaucoup de composés qui sont jouables du coup moi j'aime bien commencer à l'épée en ce moment cette méta je commence pas mal à l'épée donc ça vous permet sur qu'elle est ça de faire j'y a sûr ça permet faire d'autres items qu'on verra tout à l'heure aussi mais ça vous permet du coup logiquement de jouer à des avec jean lieux tout ça des blagues tout ce qui suit de flex aussi j'ai et gs sur cas ça comme on le verra tout à l'heure jane slayer donc c'est des moins bons items sur cas et ça globalement mais car on pense qu'il ya moins de ce qui est sur le fait on en parle tout à l'heure j'ai deux autres options que je peux vous donner aussi si vous êtes vraiment un joueur flex qui aime jouer toutes les compos du jeu vous pouvez commencer avec chain donc avec armor ou avec belt la ceinture les hp parce que ça vous permet de faire voilà morelo ga ou du défensif le défensif c'est des très bons items d'urli game ça vous permet de jouer toutes les compos donc globalement c'est un super item flex quand vous voulez être un joueur qui s'adapte à toutes les situations voilà ensuite leur ligue m commençons vraiment avec leur ligue m qu'est ce qu'il faut faire au début de la game si votre board est puissant vous allez essayer de win streak le plus longtemps possible sans que sacrifier trop d'économies ça paraît logique vous voulez pas non plus niquer votre écho c'est important quand vous arrivez en 2,5 d'avoir toujours au moins 10 gold ça c'est vraiment une base et et c'est important de pas sacrifier votre économie juste pour push niveau 6 à des timing random bref voilà on veut rester sur de l'économie classique à partir du moment où tu commences à perdre tu veux gris d'un maximum si vraiment tu es là en train de te dire je veux jouer kaisa il faut qu'à partir moment où tu perdes tu te dis je veux gris donc tu rends des yordles pour faire de l'écho tu essayes de moins all des paires qui sont pas très importantes parce que tu sais ça te permet de faire de l'écho en tout cas c'est il faut vraiment essayer d'optimiser son écho un maximum c'est sur cette propos c'est particulièrement important si le board est très puissant avec beaucoup de braids voilà si le bord est très puissant avec beaucoup de grade là on peut moins gris de l'écho même si on perd genre s'il ya une défaite qui est parce qu'il ya un mec est surpuissant dans le lobby ça veut pas dire faut arrêter d'essayer de win si votre bord genre vous avez trundle 2 act 2 en stage 2 bah forcément on continue à essayer de gagner parce que c'est super fort en orly bref si le board est faible il faut comme comme je l'ai dit falloir l'oustrique en maximum dans l'écho et c'est faire de 10 gold en 2,1 ou en 2,2 donc ça c'est vraiment dès le début de la game vous êtes faible vous pouvez faire de l'écho directement sur le premier rang ou le deuxième sans push sans mettre sans level up en fait et le but c'est d'arriver du coup à 40 50 gold au crux si vous jouez yordle vous pouvez même arriver si vous gérer bien votre game vous avez un petit peu de chance en arrivant à 60 70 col sur les sur les crux voire 80 si vous avez richard richeur et là c'est dinguerie parce que du coup vous allez pouvoir avoir vraiment une écho qui se débloque et qui vous permet de faire tous les intervaux parfois bref on va voir ça tout à l'heure les intervaux ça se dit pas c'est intervalle bref l'open fort ne vaut pas le coup dans cette méta à mon avis ça c'est mon avis personnel c'est l'open fort c'est quoi c'est quand vous jouez moins d'unités que ce qui vous est disponible donc quand vous êtes niveau 4 vous jouez moins de 4 unités à mon avis ça vaut pas le coup de vendre des unités de votre board que vous êtes en train de jouer juste pour faire des paliers d'écho faut pas non plus être trop faible dans cette méta ça sert à rien tout le monde joue un peu win streak ou loustreak ya pas ça c'est le genre de trucs qui se font quand tout le monde est en train de loustreak dans la méta mais là c'est pas actuellement cas je referai des vidéos précises là dessus la compo prend trop de temps à ce setup et ne garantit pas de win tous les rounds sans beaucoup de grèves c'est vrai donc c'est à dire que l'idée c'est qu'il vous faut aussi des hp arriver en les games si vous avez zéro hp vous pouvez pas d'un coup spike énormément enfin vous pouvez mais ça suffira sans doute pas pour gagner la game donc vous pouvez pas arriver en stage 4 avec 10 hp c'est impossible il faut quand même essayer de garder des hp c'est pour ça qu'on veut pas openfort vous n'êtes pas obligé de push niveau 5 sur le stage 2 justement si vous êtes faible en early très faible en early vous n'avez pas forcément de passer niveau 5 sur le stage 2 maintenant ça se fait vraiment comme je l'ai dit aussi parce qu'on veut économiser des hp à part sur les krugs voilà si ça coûte de l'écho pour pas grand chose si ça vous permet d'entrer une unité intéressante c'est pas ouf à part sur les krugs si ça vous permet de les battre si sans push niveau 5 vous ne battez pas les crocs logiquement on va pas non plus sacrifier le round des krugs c'est important après il ya beaucoup de bord si vous unité son gré tout normal pas c'est les crocs bref vous s'est passé 6 classiquement en 3 2 ou en 3 1 si vous êtes assez fort et que vous avez en compte continuer le strict en essayant de faire au moins 40 gol si vous êtes à 20 gol là ça va être compliqué de jouer caisse a peut-être falloir commencer à réfléchir autre chose que si vous êtes à 20 gol quand vous passez niveau 6 souvent vous n'aurez pas l'écho pour passer niveau 7 puis passer niveau 8 avec assez de gold pour que ce soit intéressant on en parle tout à l'heure voilà sinon c'est trop dur de le de gaulle 8 à moins que vous ayez un board super fort et vous souhaitez être en train de faire une win streak dans ce cas là en fait les goals que vous allez créer en continuant à gagner vos rounds vont pallier à l'eau manque d'écho que vous avez eu en début stage 3 c'est donc ça ce moment là c'est pas grave le but c'est passé niveau 7 en 3 5 de passer niveau 7 après le carousel du stage 3 d'accord si vous êtes au dessus de 40 gol si on passe un niveau 7 ça vous met à 40 gold c'est pas grave vous perdez qu'un seul gold il faut se rappeler de ça dans tft quand vous passez d'un level et vous qui vous reste 40 gold vous perdez un gold parce que vous auriez fait avec 50 et quand c'est 30 gold quand vous êtes au dessus de 30 vous perdez trois gold pas deux trois je vais pas materniser sur le sujet on fera des vidéos là dessus aussi mais voilà donc un goal ça c'est vrai un 3 gold ça commence à faire un petit peu donc vous faire gaffe aussi à que le in sont intéressants et que la win streak sont intéressantes aussi si vous vous êtes pas si vous si vous passez niveau 7 qui vous il reste 30 autour de 30 gold il faut que le fait de passer niveau c'est un vrai intérêt concrètement c'est ça qu'il faut comprendre les bons holder donc ça c'est qui va pouvoir porter des items de kaisa et les items front line globalement ça va être malzart qui est meilleur que mf qui est meilleur que éco ça globalement c'est des très très bonnes unités pour porter vos items en mid game il y en a plein d'autres aussi même des deux costs mais ça c'est les meilleurs trois causes je pense pour porter les items de kaisa donc j'ai à morello archangels c'est les meilleurs holder malzart c'est le meilleur de loin parce qu'en fait sur le stage de trois si vous avez malzart vous allez pouvoir tuer un maximum d'unités donc économiser un maximum d'hp tout en continuant souvent illustriques parce que si vous de voir de vous le gré des patrons vous roulez pas trop non vous allez être quand même faible mais malzart va tuer des unités donc ça vous sauver des hp c'est ça l'intérêt mf c'est un peu pareil elle fait beaucoup de dégâts avec un sniper elle peut faire énormément et en plus en sniper vous êtes kathleen qui souvent one shot une au moins une idée dans le fight donc ça aussi ça permet de tuer des unités sans perdre la lustrique malzart voilà ça solo qu'il facilement c'est à dire sa cible c'est comme talons sa cible une unité ça la tue et ça s'occupe que de ça en fait donc c'est très fort dans quand vous voulez économiser dhp et les causes à slow fight ça soit la taxe de tout le monde ça augmente la taxe de votre team normalement écho c'est un très bon support unique même s'il fait des dégâts mais c'est un c'est une unité très intéressante et il propage énormément c'est le meilleur de ces trois unités de ces trois unités là pardon c'est celui qui propage le mieux le morello donc c'est très intéressant aussi je vous ai montré un exemple de bord à la con ici donc ça c'est un débile voilà ce que je veux dire c'est juste quatre brawler vous jouez un malzart et autour de ça vous jouez un peu ce que vous voulez ça dépend de vous augmente ça dépend de ce que vous ce que vous allez trouver vous pouvez rentrer un ziggs par exemple ça va vous faire arcaniste ici et avec le truandle ça vous fait scrap ensuite vous si vous avez beaucoup d'items front plus un item pour truandle genre une épée vous pouvez la mettre sur truandle et vous mettez un morello là là c'est là vous êtes vraiment très bien setup pour un stage 3 si vous avez genre disons il a eu deux truandles 2 x2 et malzart 1 vous êtes bien voilà là là vous êtes bien pour vos stage 3 vous pouvez jusqu'au stage 4 comme ça donc ça c'est pour ce qui est du mid game globalement je vais pas vous montrer un exemple de bord pour toutes les im c'est à vous de jouer aussi un moment voilà le but de la compo et c'est là où on commence à parler un petit peu c'est de face 8 d'accord c'est de face date face date ça veut dire qu'en gros vous passez si vous fassez à partir du moment où vous passez niveau 8 en 5 1 à partir du début de stage 5 on parle plus de face date on parle de face tête quand c'est encore sur stage 4 donc c'est en 4 2 ou en 4 5 que c'est le plus optimisé parce que ça vous coûte moins de gold et du coup l'idée c'est vraiment le plus possible quand vous jouez cette compo de passer niveau 8 en 4 2 d'accord deuxième ronde du stage 4 pourquoi parce qu'en fait vous avez trouvé les cinq costs avant tout le monde et vous avez vous allez stabiliser avec une kaisa ou un net légendaire parce que forcément si vous jouez cette compo là que vous arrivez au niveau 8 et là font il faut passer 8 et utiliser tous vos goals sur le même round mais que vous trouvez pas kaisa ou aucune unité que vous trouvez genre 15 fiora vous n'allez pas non plus force et kaisa comme un débile faut aussi pouvoir pivote sur autre chose c'est ça qui fait que cette compo est un peu dur à jouer mais je vous ai montré la fd je pense ça vous a tous matrixé de voir ça le mec il a un average de 2 il a 1700 lp c'est n'importe quoi donc il faut aussi comprendre que ça a du gros potentiel maintenant voilà faut savoir pivote sur une autre compo si vous n'avez pas le bon out si vous n'avez pas la bonne sortie mais c'est très intéressant de savoir le faire maintenant ça reste une compo qui se joue comme ça faut passer niveau 8 le plus tôt possible avec comme je l'ai mis au moins 30 gold à roll après avoir passé ni après avoir passé niveau 8 pardon est passé niveau 8 plutôt essayer de récupérer un maximum d'unités de la compo si vous touchez pas tous sur le premier round c'est pas grave vous pouvez même avoir tout touché juste à la fin du stage 4 tant que vous avez touché quelques unités que vous pouvez permettre de gagner des hp au moins des fins des rounds ou au moins dhp sur le stage 4 ça devrait suffire si vous avez vraiment des bons items parce que globalement comme vous avez souvent perdu la première partie de votre game vous avez plus de prix au carousel et du coup vous avez récupéré les meilleurs systèmes de caissa c'est les thèmes de caissa qui sont en priorité mais c'est très important les thèmes front line aussi c'est ce qu'on va voir tout de suite en fait et voilà je vous donne quelques exemples de out mais voilà à cali par exemple ça peut être un out si vous êtes en train de jouer une compo avec des bodyguard et que vous vous donnez la qualité très vite peut-être qu'il faut commencer à réfléchir à pourquoi pas au pire jouer autour d'acali c'est pas une bonne unité à caler actuellement mais ce que je veux dire c'est que il ya des moments où il faut faire avec ce qu'on vous donne fiora pareil elle porte pas enfin elle porte pas les items ap mais elle porte pas les bons les mêmes systèmes de caissa mais si vous avez de quoi de quoi je fiora souvent c'est les systèmes qui c'est des unités qui se décompositions qui se ressemblent un peu leur god bref des compos classiques taux et qu'est-ce qu'ils portent le gia et le archangel très bien donc par exemple ça peut aussi être un out bref voilà je donne quelques exemples victor aussi c'est bien qu'est ça du coup là je vous parlais un peu des items de chacun des de chacun des des unités un des items les plus importants de votre tour de la compo qualité le faire sur qui caissa comme on l'a dit c'est j'ai à morelo plus un là je le mets plus un pourquoi parce qu'un angel c'est le moins important le plus important c'est j'ai à morelo le but c'est de tempo le fight pour que le morelo fasse le plus le plus de dégâts et en fait caissa pourquoi est-ce que morelo s'effort sur elle parce que elle prend son ult à peu près à chaque fois que morelo fini de faire son effet donc à peu près deux secondes de battement et l'idée c'est que elle propage sur absolument tout le monde parce qu'elle lia et codé pour en fait elle vous en rendez peut-être pas compte dans le fight mais elle va au moins toucher avec un laser une unité enfin chaque unité du bord adverse donc elle va vraiment toucher toutes les unités possibles donc elle va proposer c'est le meilleur propagateur de morelo et en plus elle le fait vraiment une demi seconde de cas c'est super fort c'est c'est le meilleur utilisateur de morelo du 7 du patch en tout cas du 7 sans doute et il faut savoir comment l'eau c'est le meilleur item la game du jeu actuellement voilà on peut en parler des heures mais je vais on va résumer mais résumer ça comme ça le ja c'est pourtant pour un dernier cast parce que caissa il faut comprendre son spell sur chaque auto qu'elle fait elle gagne un laser pour son prochain cast du coup chaque casque qu'elle fait est là en théorie à peu près quinze lasers en plus ça dépend si elle s'est fait taper bref à peu près quinze lasers 15 balles on pourrait dire en plus qui font des dégâts énormes et en fait le but c'est que le ja ça lui permet de faire sondage sous gea si elle se fait tuer au moment où elle proque son nul basse elle permet de finir son lutte et souvent si c'est le deuxième troisième elle va tuer un max unité vous avez sauvé plein d'hp voir gagner le round avec le ja et en plus ça temps pour le morelo ça évite qu'elle se fasse assassiner bref c'est un item qui est autant mandatoire que morelo globalement sur caissa sur caissa et voilà ça peut finir le taf archangel c'est le meilleur dernier item ça par contre j'ai mis plus 1 1 1 1 1 mais ça reste le meilleur dernier item c'est juste que c'est plus dur à faire souvent parce que ça demande de rod de baguette mais c'est le meilleur d'un item parce que justement ça va scale en fait ça va multiplier ça va démultiplier la puissance de chacun des lasers qu'elle envoie donc ça va augmenter aussi le scaling dans le fight c'est c'est le l'intérêt c'est que normalement caissa il faut genre un quatrième cast sans archangel pour qu'elle tue absolument tout le bord là là j'ai besoin un troisième cas souvent avec archangel parce que ce qui est intéressant aussi c'est que sur son deuxième casque et ça souvent il ya eu trois procs archangel donc en fait à partir de troisième proc archangel est plus fort qu'un rabat donc donc c'est pour ça qu'un quand j'ai l'intéressant ça veut dire que sur son deuxième ult souvent elle est plus forte qu'avec que si elle avait un rabat dont la place et là elle commence à pratiquement tuer tout le monde et avec les dégâts du morelo ça part en coude bref c'est possible de win 100 le scaling du rabat du archangel juste avec j'ai à morelo si vous avez beaucoup d'items front votre front line va défendre à ce va temporiser assez le fight pour qu'en fait le morelo tue un max unité aussi faut qu'on bien comprendre ça j'ai vu game blade ou qss overgea c'est dans le pire des cas vraiment dans le pire des pires des cas mais lui faut un item de survivabilité c'est mieux que trois items de dégâts vraiment mais dans le pire des cas mais c'est très très dur de win 100 morelos si vous n'avez pas de morelo la game et les annonces très compliquées faut tout faire pour gratter un top 6 ou top 5 mais voilà si vous n'avez pas réussi à faire le mollo pour une maison x y c'est comme ça je mets plus un gars ça ça veut dire qu'à la place du archangel des bons items c'est par exemple rabat dont je dirais qu'ils ont l'an dernier parce que rabat donc statique js c'est bien enfin c'est ok si vous à la place de l'archangel mais guinzo c'est de la merde faut bien comprendre sa fin c'est pas de la merde ça fonctionne si vous avez parc en gel parce que parce qu'en fait ça va faire un des procs de morelo plus souvent etc c'est pas mal c'est sûr que c'est bien à la place d'archangel mais jamais guinzo archangel ensemble on n'a pas envie d'avoir quand guinzo archangel ensemble c'est pas un bon item de caïsa et je m'excuse parce que j'ai dit dans le dernier guide que c'était un bon item de caïsa sur game tech sur game tech c'est peut-être meilleur justement parce que c'est un peu un deuxième dps là c'est un dps principal dans cette compo c'est une compo très bizarre d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite la compo parce que je veux vraiment que vous ayez l'idée de à quoi ressemble la compo parce qu'au final je n'ai pas encore montré je suis désolé vous jouez galio taric seraphine l'idée c'est que vous faites les trois socialite sur caïsa donc là j'ai mis là mais elle peut être n'importe où c'est en fonction de où est la case socialite vous mettez caïsa toujours dessus jamais hors de la case et un blitzcrank donc comme ça vous allez avoir colosse ici qui temporise lui va il elle elle va lui elle elle va il pardon lui va donner des chiffres à lui c'est c'est juste de la survivabilité et caïsa qui fait tout le travail pardon l'idée c'est que guinzo si vous êtes si vous faites guinzo archangel vous allez vous retrouver à cast sur des procs sur des sur des enfin elle va faire ses résultats des moments où archangel a pas encore crocs du coup vous allez pas voir assez d'ap et va falloir attendre genre 5 à 10 secondes de plus pour qu'elle refasse un cast et d'ici là les mortes en fait c'est c'est pas du tout un bon item avec archangel fait très attention quand vous bidet la guinzo a pas juste vous dire bon bah j'ai pas morello vas-y mais juste une guinzo c'est de la merde en fait c'est vraiment pas conseillé je vous conseille limite de juste mettre n'importe quoi genre un rabat dont un autre truc tu vois un rfc j'en sais rien mais pas une guinzo ça fait très c'est très bizarre croyez moi si vous jouez trop si vous jouez guinzo vous avez vos rencontres chojinn c'est de la merde ça fait qu'elle cast plus mais avec moins de dégâts du coup c'est nul à chier c'est intéressant dans le pire du pire des cas pour j'ai mis là quand même mais voilà joué le gantelet c'est bien le spell crit à la place de morello si à la place de l'archangel vous avez genre une ie ou un item d'ap flat comme archangel ou rabadon mais globalement c'est super optimal c'est vraiment dans le pire des cas à la place de morello vous pouvez mettre joué le gantelet vous basez que sur ses dégâts de base et pas sur les dégâts bruts du morello mais c'est pas conseillé alors les autres items intéressants là on va passer très vite dessus mais en gros c'est les items front line donc c'est très très important c'est une win condition et ça c'est l'fg justement qu'il le disait le mec là qui est actuellement ranc one europe une erreur une clé que les gens n'ont pas même à très haut hélo quand ils jouent caïsa et qu'ils la connaissent pas énormément la compo c'est qu'ils s'en foutent des items front line des fois c'est très important que si on il est des très bons items gargoyle bramble déclos que des systèmes comme ça war mog tout ça c'est des très très bons items il faut absolument que vous ayez des items front line pour que votre caïsa elle est le temps de faire ses dégâts si votre front line meurt trop vite vous allez perdre énormément de dégâts je pourrais faire un cours entier pour vous expliquer à quel point c'est débile si vous mettez des items front line sur sur sion etc à quel point ça le rend tant qu'ils c'est complètement con genre les stats actuellement de son sont débiles mais sur ce patch c'est broken du coup ça lui laisse plus de temps pour un peu de son arc angel dans le pire des cas sa guinzo de lui de refaire des prog morello de recasse bref c'est tout ce qu'on veut avec avec caïsa voilà comme je l'ai dit si caïsa 4 casse une quatrième fois vraiment c'est le fait est absolument inlouisable 3 3 casse normalement ça suffit souvent pour qu'elle fasse c'est qu'il a manqué de jouer que vous soyez bête et que vous soyez en train de jouer avec chojinn toujours les items sur sion pas galio même si vous avez galio de star les items tant que j'entends parce que galio va sauter perdre l'agro et du coup là c'est votre cas ça qui se fait tâche qui se fait taper c'est tion est mort donc c'est vous voulez que son et les items et en plus il a des là les shields de blitz donc ça il a plus d'hp aussi de base donc les thèmes résistance sont multiplicatif bref les thèmes à dc si vous avez des items à des tout va aller sur galio parce que galio niveau 2 déjà si vous avez décrit dessus il a un passif pour lire son passif qui fait qu'il fait plus de dégâts magiques avec l'écrit donc c'est intéressant de mettre des items ad sur galio jean guinzo il ya un bien un stuff c'est genre guinzo il ya la swisper vraiment c'est très très fort sur lui ou gs à la base sur bref c'est ça fonctionne très très bien sur un galio 2 un galio 1 vous pouvez le faire aussi mais ça aurait moins ce sera moins d'impact c'est vraiment sympa où est ce que j'en suis moi seraphine elle peut prendre les items ap génération mana et tout ce globalement plus vous arrive en light plus vous avez envie d'utiliser d'avoir des items utilitaires comme zephyr shroud c'est pas grave d'avoir 2 sera de shroud de zephyr la fin c'est pas c'est normal en fait dans cette compo donc voilà avec des très bons items plus un galio 2 ou une caisse a2 pas obligé d'avoir les deux et vous avez genre 40 hp avec pas mal d'écho vous pouvez commencer à penser à aller au niveau 9 vous n'êtes pas obligé de continuer un rôle pour vraiment upgrade tout le monde l'idée c'est que cette compo quand vous avez touché toutes les communes une fois chaque unité au moins c'est vraiment le minimum mais au moins une choix que chaque unité normalement vous s'est pas cassé pour par exemple gagner en stage 4 c'est c'est vraiment très 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 fort au mid stage 4 pour ça qu'on rôle en 4,2 abrivant en stage 5 faut quand même pas mal d'upgrade mais vous n'avez pas besoin d'avoir tout le monde upgrade pour passer niveau 9 ça se fait tranquillement et vous pourrez au niveau 9 rentrer des unités comme j'ai soumis caisse une caisse à germy caisse à parce que ça peut être une deuxième caisse à si vous trouvez ou fiora enfin n'importe n'importe quoi que vous trouvez en parlant de fiora vous n'avez pas besoin de challenger la compo que je vous montre là là je vous la remontre cette compo là vous voyez bien qu'il n'y a pas de challenger caisse à la 1,2 data speed de basse c'est largement suffisant c'est très fort un challenger avec elle mais on va le voir après une variation avec fiora mais globalement c'est vous n'avez pas du tout besoin de challenger elle va cast assez vite et justement elle va pro que son archangel ça va être une bonne fréquence globalement ça tombe assez bien pour la patch à l'heure donc ya pas de souci ascension c'est vraiment broken c'est la meilleure augmente du jeu actuellement mais c'est la meilleure augmente de cette compo je pense parce que justement sur le deuxième cas souvent en fait va y avoir le proc archangel comme j'ai dit plus le proc ascension et là juste sur un deuxième cast elle peut tuer tout le tout le bord même s'il ya des gros tanks et tout elle va détruire tout ce qui est colosse et c'est à l'a tout c'est des rurs donc cas ça est obligé d'être toujours sur la casse je l'aide je m'en fous qu'elle soit en front line en back line dans le cul de chez paki et on s'en fiche la case elle est tout le temps sur la casse social light parce que ça lui donne le hill et ça lui donne les dégâts c'est trop important sachant que c'est votre seul carry c'est trop important qu'elle se qu'elle se remette fou de vie à la fin d'un casse ça lui permet des fois de faire un dernier cas genre c'est je crois et moi que ça fait toute la différence si vous la mettez pas sur la casse social même si un zephyr en face c'est pas grave ça vous donner un proc un proc de archangel en plus avant de faire votre casse c'est cinq secondes c'est le temps d'un proc archangel donc vous inquiétez pas toujours sur la case vous en battez les coups de s'il ya des effets des shrouds on sait rien c'est pas grave tu as même envie de te faire shroud parce que ça fait plus de dire bref et même si elle est en front line c'est pas grave parce que dans tous les cas c'est 50 demanda le premier cas de caisse à si j'ai pas de bêtises dans 70 pour faire un truc comme ça et du coup dans tous les cas mais si elle se prend des gales va dash out du fight donc il n'y a pas de souci si elle a justement c'est sur la case elle va dash out ce hill et c'est comme si c'était jamais à passer dans le pire des cas il ya le ga pour éviter qu'elle meurt qu'elle soit située par les assassins et tout ça du est cher spotlight donc tout ce qui est augmente de qui amplifie les effets de dk socialite sont broken dans cette compo c'est je pense les meilleures augmentent potentiellement avec ascension il ya quand même d'autres trucs bien mais ça que l'on s'est broken et en parlant d'augmente j'ai pas marqué mais ne prenez jamais stand united du coup parce qu'il n'y a pas énormément de synergies dans cette compo même si stand united est fort actuellement comme augmente mais globalement c'est moment là c'est deux augmente là dont je parle la duette et changement l'est c'est vraiment broken et en règle générale sur le patch sur pratiquement toutes les compos c'est des très 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 bonnes augmente n'hésitez pas à les prendre tout ce qui va être augmente espace qui vous donne plus de socialite sur le bord ça vous permet d'enlever taric et de rentrer va par exemple comme on l'a dit fiora là pourquoi pas mais c'est pas penser pas oh mon dieu j'ai une spa de socialite c'est bon je vais jouer qu'à ça c'est pas forcément aussi fort que ça mais c'est fort donc voilà là je vous ai fait tout le guide on peut s'arrêter là pour dire que c'est comme ça vous jouez ça ok maintenant je vais juste finir par vous montrer des petites variantes donc à ce bord là où en fait on a enlevé sion pour perdre colossus donc on perd quand même beaucoup de résistance en sanction sanction mais l'idée c'est qu'aussi qu'on peut sortir du coup blizzcrank pour rentrer un brome qui est un meilleur temps que quand même un bien meilleur temps qui est un gros cc ou tout ça peut un peu remplacer le sion et à côté ça vous pouvez jouer jace et fiora ça c'est si vous n'avez pas gagné au galio 2 mais que vous trouvez fiora 2 assez vite et que vous avez des items carry sur elle ou alors un autre ja vous pouvez les mettre sur fiora et vous pouvez des items temps que sur jace du coup ça fonctionne bien ça fait un duel carré entre fiora et caïsa sauf fiora est très très méta actuellement je te préfère faire une entière vidéo dessus et c'est mais je pense je vais attendre prochain patch parce que je vois un peu je vois un peu comment il a nerf etc sur le prochain pas je vous ferai sans doute un guide fiora c'est toujours méta mais globalement vous pouvez dual carré fiora caïsa sur cette compo vous d'ailleurs carré un peu seraphine sur la compo de base si vous avez vraiment beaucoup d'items ap oubliez pas ça et globalement c'est ça vous avez aussi un autre out c'est à dire qu'à la place de fiora et jace vous allez jouer bas deux autres bodyguard dont vous avez joué blitzcrank et léona elle est où léona léona ici si vous avez si vous avez une spa de body yard vous pouvez même sortir léona mettre la spa de body en sur taric et jouer du coup bah je sais pas genre fiora ou jana même c'était bon tout ce qui est tout ce qui est bonne unité c'est bon à prendre oublé pas vous n'êtes pas obligé de jouer les compo parfaitement enfin si vous n'êtes pas pas obligé de les jouer exactement comme vous a dit de le faire c'est le but de tft comme aussi donc voilà globalement le positionnement je vais juste finir là dessus j'ai déjà parlé de la case socialite faut toujours que vous fassiez en sorte que brome ou sion ou jace prennent toujours l'agro que le temps principal celui qui vole tous vos items prendre prennent toujours l'agro blitzcrank faut qu'il grabe des unités intéressante n'oublie jamais que vous êtes en train de jouer blitzcrank parce que ça a beaucoup de value de bien placer son blitzcrank c'est raffine un peu derrière caïsa parce que des fois il va il a créé ça va pas trop d'aché du coup c'est mieux que ça donne plus de chance à séraphine de deux cas sur caissa et en plus si vous la mettez trop loin imaginons je suis pas le mec qui m'a un blitzcrank là vous n'avez pas jean a pas en fait là le problème c'est que c'est qu'est ça qui fait grave donc c'est bien d'avoir c'est un film derrière c'est un peu son backup c'est un peu son support voilà je vais essayer de sortir à peu près de vidéos par semaine c'est mon objectif là dans les dans les prochaines semaines qui arrivent donc n'hésitez pas pour me soutenir à la calais voir mon twitch tout ce que vous voulez merci à tous d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu que vous allez casser cela de grâce à ce guide et moi je vous dis salut à tous